Salut tout le monde ! Aujourd'hui, colis de Tonton SM numéro 1. Oui, il y a un par main, parce qu'il y en a deux, donc l'ouvert. On va mettre ça de côté pour l'instant. Tchoumache ! Allez, ça pèse un petit peu. C'est un petit sachet, mais il est blindé. Celui-là aussi. A savoir que pas de panique. Ces deux sacs et un carton qui est en dessous viennent de chez RC3D.Search, magasin suisse, en suisse allémanique. Donc ces vidéos seront d'abord faites en suisse allémanique, avant d'être faites en français. Normal. Il en faut un peu pour tous. Vous avez assez d'autres vidéos à regarder en attendant que je la sorte en français. Tonton SM, il nous a envoyé une Sakura. Sakura, ils ne font pas que des voitures pistes. Ils disent. Sakura, ils font aussi des cuits-vapeurs. Si tu as vraiment acheté ce cuits-vapeur, si ce n'est pas juste le carton, ce que tu peux me dire, si tu es content avec. Parce que moi aussi, j'adore les Dinsons. Je n'ai pas envie d'acheter des tout-prêts, je préfère les faire moi-même. Il nous a mis quoi, là ? 8 kilos, le gars. Ça va. J'ai 6 kilos de moins, mais... Je ne faiblis pas encore. Ça ne va pas tarder, vous n'en faites pas. Je perds du poids au bout d'un moment. Ah, le malin. Les languettes sont scotchées aussi. Voilà. Eh bien, moi, j'ai eu chaud avec mon cutter. Heureusement, j'ai... J'avais une petite lame, moi. Mais je suis agile avec ma petite lame. Alors, quand on la sème, ils ont envoyé. Ouais. Les mecs, j'aurais dit, j'essaie de perdre du poids, ils me chargent les colis avec des souperies à gogo. Fait Kikak Pops. Eh bien, c'est le cornichon de ses potes qui vont profiter, hein. Évidemment. Les gamins, ils peuvent manger comme 4, il n'y a pas de souci. Ici, il nous a mis un saucisson d'auvergne qui nous vient de la province de Xiaoping. Un moteur Taureau 2400 kv 6 pôles X8 V2. Ces moteurs ne sont pas mauvais du tout. Alors, ça n'a pas encore le rendement d'un Castel ou des Obi-Wing ou des moteurs du genre. Mais ils sont sympas. en 68 mm de long, toute évidence. Nous allons laisser notre juge de distance décider de ça. Effectivement, 68 mm. Bien sûr, le carter avant vous fait penser à plein d'autres moteurs parce qu'il n'y a pas 36 000 usines qui usinent du carter, je pense. Les Chinois, ils aiment bien centraliser. On a la possibilité de le fixer en M3 et M4. À ce sujet, d'ailleurs, il faut qu'on fasse gaffe de plus en plus sur les unbox. On n'y pense pas toujours. Mais de causer de la fixation moteur parce qu'il y a de plus en plus de constructeurs. Alors, il y en a qui proposent du M3 et du M4. Il y en a qui ne proposent que du M3. Donc, quand tu as un moteur qui n'a que du M4 parce que ça se fait aussi, tu es coincé. Quand tu as un moteur avec du M3 et que tu as des trous en M4, il y a moyen de faire un truc mais ce n'est pas... Ça tient. Mais bon, ça serait mieux en M4. Dans certains cas aussi, regardez maintenant, si on a des trucs en M4, là, sur un buggy 1.8 standard, moteur-monteur à droite, on est dans le cardan. Là, on est vers l'extérieur. Châssis, ça peut être court pour les câbles. Donc, pensez à tourner les carters. Faites attention en desserrant. Souvent, il y a de la loctite. Donc, desserrez ça doucement. Tournez votre carter et resserrez tout ça proprement. N'hésitez pas à remettre de la loctite. Faites gaffe. Voilà. Donc, celui-là, il est tout neuf. Et c'est génial, ça, 2400 kV parce que... Je n'ai pas encore un projet de Fox, moi, qui traîne. Si, là ! Mais il y en a encore un, Manny ! Et pourtant, il y en a deux qui sont partis. Ah non, il y en a un troisième, là. Il faut que je me bouge. Il y a JMD, je crois, qui attend le Foxcrawler. Je n'ai pas encore du temps d'attaquer le projet. Pas grave, JMD, il est comme moi, il est patient. On a reçu deux roues type ZD Racing. Donc, ce que je voulais dire, il y en a un qui nous a écrit « Ouais, moi, moi, je n'ai pas de problème, je saute, je fais ci, je fais ça, je n'ai pas cassé les jantes. » Là où elle casse sur les gros sauts, sur le dur, c'est qu'elle se fende. Et ce qu'on a eu dans la plupart des cas, ce sont les moyeux, ici, qui se sont déchirés autour des bâtons sur les chocs latéraux. Après, sur le Pirate 3, ça va, il est vraiment léger. Je vais dire, c'est plus... C'est vrai que... Puisque l'abonné, il m'a dit « Ouais, je ne comprends pas, parce que moi, appel contre appel et de la terre et du sable bien glissant qu'une surface en herbe et un saut plat. » Tu vois ? Ça, c'est à prendre en compte. Et, évidemment, ce que moi, j'ai oublié à ce moment-là aussi, c'est que les casses qu'on a vues avec les moyeux sortis, c'était sur Truggy 1.8 qui sont donc plus lourds. 4,5 kg, 5 kg. Qui sont aussi souvent utilisés en 6S. Donc, ça arrive avec plus de violence au sol. C'est clair. Nouvageux ! Ah, ça, c'est un bout de lard. Avant, c'était le saucisson. Les Chinois font aussi du lard, maintenant. Turniji, donc, Hobie King. Aspect, attention, catégorie Gold. Ah, de chez Hobie King. 6 4S45C. Elle est énorme. Elle pèse une blinde. Et, est-ce que Traxxas se fournirait-il pas, là-bas ? Des câbles de malade. Parce que c'est du 45C ? En 6000 ? 240A ? Ils ont mis du 8AVG ? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Sauf si tu roules ça dans un engin de compète avec un combo qui tire 250A, mais je ne vois pas trop l'intérêt. la petite prise qui branche en rouge, moi, ça, je trouve bien. Franchement, ça, c'est bien. Ça, c'est bien visible. Mais ça, c'est du délire. Ça, ça pourrait rentrer si tu en as deux dans un X-Max. À tester. Chez Hobie King, toujours des taux de décharge étranges. Toujours des 45C et des Maxi qui ne sont rarement au double. Ils sont bizarrement, des fois, tu as du 45C continu et bizarrement du 70 ou 80C en pointe, etc. Profitons de cette batterie aussi, comme on a parlé du moteur avant, pour causer ce lipo. N'oubliez pas, vous avez 45C sous 6A, ça fait bien 6,4, 24, 250A plus la moitié de 6, donc 250 plus 30, ça fait 280A en gros. Bien sûr, corrigez-moi si je me suis trompé. Aucun problème. Ce n'est pas très important. Ce que vous devez comprendre, c'est la théorie. Quand c'est plein, quand tu n'as plus qu'un ampère à bord, tu n'as plus que 45A. Tu vois, tu vois, c'est là, quand tu n'as plus que ton petit ampère et que tu veux encore bomber, c'est là que ça coince. Ensuite, une lipo ne peut pas brider, il n'y a qu'une seule façon pour une lipo, enfin, de mettre une batterie qui va brider la puissance moteur, c'est de diminuer les S. C'est un moteur qui est en 150A, en 4S, puissance maxi, quand tu vas lui mettre que 2S, il n'arrivera pas à sa puissance maxi. Puisque tu n'as pas le voltage, il ne monte pas dans les tours, donc il va consommer moins. Sauf si tu mets un gros pignon et tu le fais forcer pour la même vitesse qu'en 4. Là, c'est une autre histoire. donc, si cette batterie ne faisait que un C, elle sortirait 6A. Si tu mets ça sur un vario, 120A, de l'autre côté, un moteur 150A, ce qu'il ne faut pas faire, tu n'es jamais un moteur plus balèze que ton vario, même s'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les 150A c'est le taquet et ton vario 120A continue. Il peut faire un pic à 700, 800A sur une seconde. Mais donc, il peut aussi encaisser 300, 400A sur 2, 3 secondes. Tu vois où je veux revenir. Donc, ton moteur va voler à 150A, le vario, il s'arrête à 120A, mais il a des pics plus hauts. Comme dit, il peut sortir 700, 800A au blocage. Donc, il va donner les 150A, il va les tirer à la batterie. La batterie ne pourra pas les donner. Ce qui va se passer, merguez. C'est tout ce qui va t'arriver avec ta lipo. Enfin, ce n'est plus une merguez, c'est plutôt une saucisse gourmande. Ça va tuer la lipo. Le moteur n'arrivera pas à sa puissance max parce que la lipo, elle ne pourra pas. Mais ce n'est pas une façon de brider un moteur. C'est la meilleure façon de tuer ta lipo et ça ne t'empêchera pas, si besoin, de cramer le vario. Donc, attention avec certaines théories. On mâche tout ce qu'il nous a mis, tonton ! Tonton, acheteur compulsif. Ah, ça, c'est pour Gigi. Je ne me trompe pas. du miel de fleur des bois. Je ne me casse pas tout. Merci pour elle, ça, c'est génial. Il y a certains qui vont regarder la vidéo et qui ne vont pas comprendre qu'il vient d'arriver sur la chaîne. Mais pourquoi le gars, il reçoit des choses pour sa famille ? Tout simplement parce qu'il me supporte en train de faire sans arrêt des vidéos, de parler tout seul à la cave, à tue-tête. Je me supporte à mettre les vidéos en ligne, à les regarder, les checker vite avant de les balancer, à savoir si je n'ai pas mis un gros lutin au milieu ou une tortellini du mercredi. pour que ce soit présentable, sans ennui et qu'ils vivent au rythme de la RC 24, H24. Sauf que quand ils dorment, ils arrivent à y échapper. C'est quand même bad, ça. Là-dedans, je vais mettre ça de côté, on va d'abord faire l'autre carton. Là, nous avons un carton sur passobi, un petit combo, mais on ne sait pas s'il est dedans et si. Il y a un moteur dedans, sur passobi, 4076 1700 KV. Très bon choix de KV, on a une aimantation correcte, ce n'est pas juste tout détendu comme chez Traxxas. Ça ressemble fort à les moteurs Léopard, on a le même bobinage qui sort, le même capuchon, mais il n'y en a pas le même carter avant. On ne sait pas si c'est l'ancienne série Léopard, on ne sait pas si c'est autre chose. Il y a aussi du M3 et du M4, moteur tout neuf. Dans le SM, il achète tout ce qu'il voit et après ce qu'il n'utilise pas, il me l'envoie et puis après il le rajoute. Et puis après il me le renvoie. Donc faites pareil, faites comme lui. Alors là pareil, sur passobi, les moteurs de cette catégorie, ce n'est pas les meilleurs mais ils sont moins chers. Et pour les gens qui ne demandent pas trop de puissance, ils font parfaitement bien le taf. Prenez bien soin des roulements et ces moteurs vous remercieront, ils tiendront un moment et ils vous procureront un paquet de plaisir. et celui-là pourrait aider certains même s'il ne marche pas. Vu. Un TP Power. Ça, c'est des gouffres à ampères. Le machin, accroche-toi bien, attention. Donc ça, c'est un moteur qui a peut-être un problème. Il nous manque deux vis dans le carter. On a les cosses qui ne sont plus dessus. Donc là, il faut que tu nous dises parce que ça, je ne crois pas que c'est normal. Je ne crois pas que c'est normal que le rotor soit sorti là-derrière. Donc si tu peux nous dire ça, tombe, tombe. Donc on a un axe de 8 parce qu'il est balèze. C'est un moteur, ça c'est du quoi, 115, 120. 112. Pas si mauvais. 112 mm. Donc 40 par 112 en 2080 kV. Alors, est-ce que tu peux nous dire s'il prend 6S, s'il prend 8S parce que c'est des grands malades chez TP Power, des tours minutes extrêmes sur certains moteurs qui, sur 3 secondes, peuvent encaisser 90 000 tours. En taille relativement grande, quand même, en petit moteur, tu peux avoir des 100 000, 150 000 tours. Mais plus le moteur est grand, plus c'est compliqué parce que l'aimant peut éclater. Donc est-ce que tu peux nous dire ce qui est arrivé à ce moteur, pourquoi il est ouvert, pourquoi tu as coupé les cosses, s'il fonctionne avant, encore, parce qu'évidemment, là les gens vont me dire un brancheux sur un vario, ouais, mais s'il a un courgeux quand je vais le brancher sur un vario, je vais faire sauter mon vario. Ce n'est pas forcément utile. Moi, je ne suis pas fan de ces moteurs parce que justement, ils sont très très bons 250, 300, 400, 500 ampères. Donc il faut les varios super méga balaises avec. C'est pour les fans de speedrun surtout, en utilisation normale. Après, je ne suis pas fan. Après, sur un moteur, ça va bien aussi pour un bateau, à la limite. Alors, dans le grand carton, il y a un petit carton. Je vais faire gaffe, tu vois, j'ai raccourci ma lame. Et à l'intérieur de ceci, nous avons une boîte noire. Donc un carton dans le carton. De là, je vais sortir un carton. Non. Il y a quand même une ouverture. Ça, c'est la réserve du patron. Nous avons reçu du pâté. Pur porc. Graton de Bordeaux. Je ne connais pas du tout. Pâté de foie de porc. Oh, ça, c'est pour ce soir. Labelle rouge. Terrine de campagne. Nous sommes switchés, évidemment, sur ceux qui ne savent pas. Nous avons aussi Manité Cuisine. Une terre de campagne de piment d'Espelette. Ça, c'est bon, ça aussi. Regardez, vous aussi, on a un truc du genre. Et la terrine de campagne à l'art maniaque. Ça, c'est pour ce soir. Oui, je peux me permettre puisque là, vous allez me dire « Attends, 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 t'as dit, t'es en diète, mon guillet. » J'étais à 92, 93, 14 kilos. Je suis encore à 86. Il faut que je descende à 80, les mecs. Pour vous vous rendez compte, ce qu'à présent, c'est mon poids normal. Du miel des dunes océanes. Butine et on a qui des dunes océanes. Il y a des plantes qui poussent sur les dunes dans l'océan. C'est vrai qu'une petite île, c'est une dune. Et là, alors là, là, ça, c'est génial. Du miel crémeux d'Aquitaine parce qu'il faut savoir que Gigi est une grande fan de miel cristallisé. Beaucoup de gens n'aiment pas le miel cristallisé. Elle, oui. Donc, chaque fois qu'on arrive quelque part, on demande toujours au vendeur est-ce que vous avez du miel cristallisé ? Alors, le gars, il dit non, non, c'est bon, je fais attention dans le rayon, il n'y a que du miel bien liquide. Le gars, on lui dit non, on veut le cristalliser. Et on repart avec notre petite réserve sous bras. On leur fait le coup partout et ça les détend. Après, à force, ils le savent et des fois, ils nous écrivent quand ils ont le reçu. Merci, Tonton SM. Donc, ça, c'était Coli 1. Le Coli 2 est encore plus gros donc je pense qu'il y a encore plus à déballer dedans. On va donc faire une deuxième vidéo parce que sinon, ça va devenir vraiment trop long. Eh, t'as vu, j'essaie, comme j'ai le micro maintenant, tu vois, je suis le micro, je ne suis pas assez pro donc je ne sais pas, avec les mains, la tête, il y a même mon cul des fois qui veut parler comme ça mais ça ne marche pas toujours. As-tu quelque chose à rajouter, cher cul ? Non, l'idée était molle. Oui, ah oui, non, mais ça aussi, si tu es nouveau sur la chaîne, ne t'inquiète pas, le niveau, il ne vole pas haut. C'est un gaz lourd, ça a même tendance à descendre. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada